salut pardon à tous on a eu un on a eu un gros bug donc ça arrive voilà donc nous voilà de retour avec basket formation et moi même pour ce nouveau live sur le tir en course donc le petit live de ce soir ça va être comment apprendre et développer le tir en course et notamment les intentions premières par catégorie donc vous restez bien avec nous on va voir tout ça tout de suite et avec hâte voilà nous voilà de retour donc on s'excuse pour ceux qui sont arrivés au départ on a eu un petit bug donc on accueillera un invité que je vais vous présenter rapidement après cette petite introduction donc on vous rappelle qu'on fait un live une part sur l'article qu'on a fait en début de semaine sur le double alors je l'avais intitulé le double pas parce que c'est le terme générique et c'était l'occasion dans l'article de dire qu'il est important de faire attention aux mots qu'on emploie que le double pas c'est pas pareil que le tir en course voilà donc l'article revenait sur en gros tout ce qu'il faut savoir sur le double pas la différence entre le double pas le tir en course et tout ce qu'il faut mettre dans les intentions et dans quel ordre on peut apprendre les choses et donc on va aller un petit peu plus loin encore ce soir avec valentin que je vais donc vous présenter tout de suite salut valentin bonsoir tout le monde j'espère que tu vas bien ça va ça va très bien merci donc eh bien je crois si je me souviens mais je m'en souviens que ton intervention a porté sur l'apprentissage et le perfectionnement du tir en course et que tu as plutôt orienté ton thème par par catégorie notamment tout à fait on est enfin j'ai essayé évidemment d'aller à l'essentiel parce que le voilà ce qui est proposé ce soir c'est le but c'est de donner des clés et des outils rapides donc oui j'ai organisé par catégorie et puis en essayant d'ouvrir un peu aussi le débat et le questionnement sur le tir en course de l'apprentissage jusqu'au perfectionnement très bien donc t'invite si tu veux à partager ton écran que je puisse l'afficher et démarrer tranquillement le live et donc on te laisse la main pendant une trentaine de minutes j'invite tout le monde alors avant qu'on démarre j'invite tout le monde à liker évidemment le live pour qu'on puisse partager un maximum à ne pas hésiter vous avez vous pouvez laisser des commentaires en live on les a immédiatement sous les yeux et valentin répondra aux questions après le live on va laisser faire sa présentation donc posez toutes vos questions écrivez les et comme d'habitude on les affichera les questions auxquelles on répond voilà de manière à ce que ce soit dynamique et ludique pour tout le monde donc gardez pas vos questions lâchez-les et on revient là dessus après valentin je vais donc voilà partager ton écran et je te propose eh bien de démarrer tranquillement ta petite présentation ok parfait bon écoutez voilà ce soir on va essayer en tout cas on va essayer de dégrossir un petit peu le tir en cours de l'apprentissage au développement donc voilà moi je suis parti de la catégorie u11 jusqu'à la catégorie senior en essayant voilà sur chaque catégorie d'amener d'amener des précisions et des outils qui peuvent permettre de progresser sur le tir en course donc bon pour moi les quatre composantes incontournables du tir en course et et ça c'est quelque chose de pour moi très important à ne pas oublier le tir en course sans les appuis sans la dextérité les finitions et l'opposition n'est pas quelque chose qui qui peut être développé en tout cas qui peut aller sur le perfectionnement donc voilà la dextérité donc le maniement de ballon et l'aisance du joueur va lui permettre de s'exprimer autour du tir en course le travail d'appui évidemment est un incontournable sur le tir en course l'opposition qui est quelque chose parfois qu'on oublie un petit peu va permettre aussi de développer perfectionner le tir en course et enfin évidemment les finitions donc les finitions ça passe évidemment par l'aisance balle en main mais ça passe aussi par un travail technique le bien précis qui va permettre aux joueurs de maîtriser les différents tirs en course donc voilà un petit peu les quatre composantes sur lesquelles on va s'appuyer pour développer perfectionner le tir en course pour commencer donc le tir en cours chez les lions du 13 donc moi dans ma façon de faire et dans ma façon d'aborder donc j'ai eu la chance jusqu'à aujourd'hui de pouvoir entraîner je suis passé sur toutes les catégories que ce soit les 11 et du 13 les eu 15 et puis maintenant voilà sur le haut niveau avec les pros à la roche donc ça m'a permis de voir évidemment la progression et l'évolution du tir en course jusqu'au haut niveau et ça m'a permis évidemment d'avoir une réflexion approfondie et en essayant évidemment de d'aller à l'essentiel et ça va être un petit peu la morale qui va falloir retenir de ce live c'est il ne faut pas s'éparpiller et le but c'est de faire gagner du temps aux joueurs et nous entraîneurs de gagner du temps aussi dans l'apprentissage en essayant d'aller à l'essentiel par entre guillemets âge niveau de compétence et catégorie donc par rapport aux 11 pour moi ce qui est indispensable c'est déjà c'est une catégorie on retrouve beaucoup de courses tout terrain c'est une catégorie où voilà c'est un jeu en yo yo entre guillemets il ya très peu de de possession sur du demi terrain on arrive beaucoup sur du sur du jeu de course avec voilà après dribble après passe mais on reste beaucoup après dribble donc pour moi déjà la première chose essentielle qu'il va falloir prioriser chez les 11 ça va être tout le développement balle en main aisance et tir en course après entre guillemets après rythme après après vitesse donc voilà pour moi déjà la première dominante sur cette catégorie là évidemment on est sur une catégorie qui est en plein développement moteur donc ça va être à nous entraîneurs aussi de mettre des situations de travail technique qui vont aider le joueur à développer son système moteur pour aller vers l'apprentissage du tir en course donc il va y avoir tout le travail de pied il va y avoir tout le travail de motricité de dissociation de coordination donc là on rentre dans de la préparation physique mais la préparation physique et le socle de tout développement fondamentaux et ça faut pas l'oublier pas que le tir en course mais voilà pour moi le tir en course repose sur un développement moteur important en u11 donc avant de d'aller sur le lay up sur on va dire toutes les finitions basiques du tir en course il va falloir déjà développer physiquement le joueur pour lui permettre de s'exprimer donc voilà on rappelle que c'est évidemment un jeu avec beaucoup de transition sur ces catégories là même sur la catégorie 13 mais la particularité de la catégorie 13 c'est qu'on va commencer à être sur un développement de la puberté donc on va avoir des écarts de morphologie dans nos licenciés dans nos équipes un peu importe le niveau on va voir des joueurs et joueuses très opérationnel des joueurs et joueuses en pleine croissance et sur un stade pubertaire qui n'est pas du tout avancé donc c'est là aussi nous entraîneurs où on doit être en cohérence avec nos joueurs ça veut dire que je ne suis pas pour cloisonner l'apprentissage du tir en course par catégorie mais plutôt par profil physique donc là ce soir dans mon diaporama j'ai rangé par catégorie parce que c'est beaucoup plus simple à expliquer mais pour moi ce qui va être indispensable c'est on imagine j'ai une joueuse ou un joueur qui est donc sur un développement puberté très avancé ce qu'on appelle les opérationnels évidemment qu'avec lui je vais pouvoir aller beaucoup plus loin sur le développement et l'apprentissage du tir en course alors que si de l'autre côté j'ai une joueuse ou un joueur qui est sur un stade puberté 0 donc c'est à dire qu'en pleine croissance et qui est très très loin d'avoir son système nerveux et sa coordination dissociation qui est opérationnelle avec lui je vais pouvoir continuer d'être dans le développement moteur continuer d'être dans l'apprentissage du tir en course il va falloir surtout que je sois beaucoup plus patient et tolérant avec ce profil là de joueur donc voilà sur cette catégorie là un petit peu pour moi ce qui est essentiel donc si on doit parler d'un indispensable en u11 ça va être beaucoup d'apprentissage de course beaucoup de situations balles en main via le tir en course évidemment évidemment donner les bases du tir en course donc le tir poussé le lay up mais aussi laisser la possibilité aux joueurs de s'exprimer autour du tir en course en lui permettant de développer son système moteur donc en proposant évidemment des situations via la préparation physique qui vont permettre aux joueurs de plus vite progresser d'être plus vite coordonnée la catégorie u13 si j'ai des indispensables à donner étant donné que cette catégorie là une transition importante pour aller vers la catégorie u15 derrière il va falloir évidemment que le joueur ait de l'aisance balle en main donc main droite main gauche une capacité déjà un petit peu dans la variation d'appui donc ce que j'appelle variation d'appui c'est peut-être être sur des appuis latéraux et pas forcément que des appuis en longueur est capable de varier petits appuis grands appuis et ce que j'ai dit juste avant est capable de prendre en compte la puberté et le développement physique du joueur ou de la joueuse voilà on attaque un gros bloc est la catégorie u15 donc c'est une catégorie sur laquelle je suis depuis depuis de nombreuses années donc moi la roche je suis sur les u15 france féminine donc c'est une catégorie que j'ai appris après à appréhender évidemment essayer d'essayer l'essentiel de cette catégorie à partir de là j'ai dissocié le nombre d'entraînement car évidemment il est très important à prendre en compte dans l'apprentissage du tir en course donc on va d'abord parler des cas de la catégorie u15 avec on va dire trois séances par semaine et puis après on va parler la catégorie u15 avec cinq six séances par semaine la première des choses c'est il n'y a pas sur cette catégorie d'apprentissage du tir en course si on n'arrive pas à y mettre de l'opposition donc évidemment il va falloir garder un travail de fondamentaux académiques on va dire mais la proportion de travail sans opposition et avec opposition doit changer c'est à dire que pour moi on doit être sur un 70% avec opposition et je vais y revenir sur ce que je mets derrière opposition et 30% sur de l'analytique donc si vous avez trois séances par semaine le but est d'aller à l'essentiel donc il va pas falloir balayer un nombre de tirs en course important mais plutôt essayer de cibler les l'apprentissage le plus important donc à l'heure actuelle le basket est un sport de contact donc l'opposition et le partenariat est indispensable pour moi sur ces catégories là donc l'opposition c'est pas forcément du 1 contre 1 ça peut être de l'opposition dirigée avec un partenariat défensif donc on peut se retrouver sur des situations où le porteur de balle est à 45 degrés et on vient mettre un partenaire défensif qui doit maintenir un contact sur la hanche par exemple jusqu'à la finition du tir en course on peut être sur des situations où un jour avec ballon à 45 degrés attaque et on demande à un défenseur de choisir de venir aider les lignes de fond dans l'axe par exemple pour développer la réactivité et la capacité à prendre une décision rapide sur le tir en course évidemment on va aller sur tout ce qui a pu décaler on va aller tout tout ce qui est euro step tire sur un appui voilà qui sont des choses essentielles pour moi sur cette catégorie là mais si vous avez trois séances par semaine ne vous éparpillez pas essayez de mettre beaucoup d'opposition dirigée partenaire afin que le joueur se retrouve en fait sur des situations de match puisque c'est encore une catégorie on est beaucoup sur du jeu transition beaucoup sur du jeu première intention et donc il faut permettre à son joueur ou sa joueuse d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir le week-end réagir ensuite si évidemment on est sur un groupe avec cinq six séances par semaine on va aller on va pouvoir aller beaucoup plus loin déjà dans la variation de situation déjà dans l'opposition et l'apprentissage analytique du tir en cours donc on va pouvoir proposer beaucoup plus de choses donc nous par exemple sur notre groupe u15 à la roche on s'entraîne six à sept fois par semaine parce pour certaines joueuses donc évidemment sur nos séances de fondamentaux de 1 contre 1 ou de défense dirigée on arrive à aller beaucoup plus loin dans le tir en course mais le constat que je fais c'est que au final quand on regarde une joueuse à haut niveau il n'y a pas 40 choses de maîtriser il y en a deux trois quatre tirs en course maîtriser mais à la perfection et la réalité c'est que les joueuses efficaces dans les tirs en course à haut niveau c'est des joueuses qui maîtrisent le contact ou des joueurs qui maîtrisent le contact donc il faut dans l'apprentissage et dans l'aspect ludique du tir en course donner à nos joueurs des situations de travail avec contact de situation ludique autour du contact dans le tir en course ça peut être voilà attaquer le cercle et forcer le joueur à aller au contact sur un partenaire ou sur un accessoire parce qu'il existe maintenant évidemment de nombreux accessoires qui permettent le travail du tir en course donc voilà pour moi c'est une catégorie où on doit orienter à 70% le travail avec partenariat défensif et opposition après encore une fois ce n'est que mon avis et ce n'est que ma déduction voilà via ma petite expérience sur ces catégories là et dernière chose la dernière vignette que vous voyez en bas il faut absolument donner la chance aux joueurs et aux joueuses de développer la créativité et la créativité et va arriver par l'opposition et le partenariat défensif parlant puisque si on arrive à orienter à donner des consignes défensives et laisser l'attaque s'exprimer autour du jeu d'appui du tir en course on va permettre à nos joueurs et joueuses de développer de la créativité et qui est pour moi sur ces catégories hyper importante puisque on le voit très bien au niveau il n'y a pas vraiment de vérité même si évidemment il ya de la maîtrise et de l'aisance à avoir derrière mais il faut absolument laisser une part de créativité via nos entraînements via nos situations qu'on propose et ne pas rentrer uniquement dans de la répétition et du si si et si il faut être capable aussi de montrer à nos joueurs et joueuses par eux mêmes comment trouver les solutions par exemple situation toute simple on fait tous la fontaine où le joueur remonte à 45 degrés pour recevoir le ballon sur un arrêt simultané départ croisé aller au dernier mais par exemple on peut rajouter enfin on peut ajouter une joueuse ou un joueur sans ballon qui se met poste bas ou poste haut et au moment de la réception selon vous est placé mon partenaire en face je vais driver ou ligne de fond si mon partenaire est poste haut ou alors dans l'axe mon partenaire est poste bas et on n'est donc plus dans de la répétition mais on est dans la capacité à s'adapter et à réagir après à vous aussi de trouver vos situations et d'optimiser votre travail de fondamentaux pour que vos joueuses soient dans la création et non dans la réaction on arrive sur la catégorie u18 donc mon catégorie charnière en tout cas quand on veut accéder au niveau même quand on veut accéder à la catégorie senior encore une fois j'ai différencié le nombre de séances ce qu'on peut pas évidemment aborder les choses de la même manière si on a trois cinq ou six séances donc pour moi la première des choses ça va être de faire comprendre à la joueuse sur ces catégories qu'on doit être capable de savoir ce qu'on maîtrise et j'ai mis établir ma zone de confort donc il faut être capable de donner les outils aux joueurs ou à la joueuse de savoir ce que je maîtrise puisque à partir du moment où j'ai ma zone de confort donc on parle un petit peu évidemment point fort moi ma philosophie c'est qu'il faut absolument travailler les points forts et passer beaucoup de temps dessus au lieu de développer uniquement les points faibles pour deux raisons la première raison c'est que si sur le tir en course j'ai des points forts et que je le développe ma confiance va augmenter donc on va dire indirectement mes points faibles aussi vont vont se développer donc sur le tir en course en u18 il faut être capable de savoir si ma joueuse par exemple est très forte sur les tirs en course après contact si ma joueuse est très très forte sur les lâchés voilà sur les tirs drop ou sur les flotteurs loin du cercle si elle est très forte dans le jeu d'appui et évidemment que si elle a des points faibles dont les dans ses trois points là donc le jeu avec contact les on va dire les finitions loin du cercle et le jeu d'appui évidemment qu'il va falloir le travailler mais va falloir aussi perfectionner ses points forts le jeu avec contact en u18 peut devenir une récurrence c'est à dire que moi par exemple sur ces catégories là un échauffement basique avec du tir en course on va essayer d'y mettre très très vite de l'opposition partenaire on va essayer évidemment de de diriger la joueuse et de l'amener à augmenter ses qualités avec finition proche du cercle et son jeu d'appui mais il va falloir évidemment que l'opposition reste récurrente et reviennent très souvent en u18 même si vous avez peu de séances il faut que vous arriviez à trouver des situations de tir en course où la joueuse va être confrontée à de l'opposition puisque c'est la réalité du week-end enfin sur la catégorie u18 si vous avez évidemment beaucoup de séances il faut amener des situations avec de l'imprévu donc par exemple une joueuse qui va au dernier moment avoir un choix à faire parce que parce que la défense est dirigée donc le défenseur peut choisir d'intervenir très très tôt ou alors très très tard il va falloir s'organiser dans le jeu d'appui des situations où la joueuse est dos au panier et au moment du top et se retourner à doivent faire le choix le plus vite possible sur l'attaque en dribble et l'organisation du tir en course puisque c'est une catégorie où on trouve beaucoup de défense de zone évidemment on est sur une catégorie où la défense est très organisée donc il va falloir que nos joueuses dans les tirs en course et sur le travail d'appui soit en capacité de réagir par rapport à tout ça donc évidemment le travail individuel va rentrer en compte sur ces sur ces catégories là qu'est ce que j'entends par travail individuel c'est votre capacité à organiser le travail du tir en course selon profil de vos joueuses on va pas travailler de la même manière avec une grande par exemple une fille voilà en 18 qui va faire 1 m 85 90 avec une joueuse qui va jouer poste 1 ce n'est pas les mêmes les mêmes correspondances le week-end donc on va retrouver sur les postes 1 2 des attaques en dribble de loin souvent avec beaucoup de vitesse des attaques en dribble en sortie de pick and roll par exemple donc il va falloir dans notre travail individuel autour du tir en course leur donner une réponse par rapport à ce qu'on va retrouver le week-end donc trouver des situations de travail individuel qu'on sort un petit peu du jeu collectif donc sur le pick and roll sur sur voilà des sorties avec vitesse etc donc il va falloir créer des situations que la joueuse va retrouver le week-end pareil pour les grandes les grandes on se retrouve de plus en plus sur des attrapés jouées on va dire proche du cercle sur des attrapés jouées un petit peu un petit peu plus loin que le poste bas short corner mais aussi des attrapés jouées dans la transition donc ce qu'on appelle un peu le trailer la joueuse qui arrive plein axe dans la raquette il va falloir aussi retrouver des situations travail individuel autour de ça puisque le but encore une fois est d'aller à l'essentiel donc pour aller à l'essentiel il faut prendre le la réalité du week-end essayer de la perfectionner de l'approfondir donc voilà un petit peu sur cette catégorie là donc si on a un bilan à faire c'est que il faut mettre beaucoup d'opposition il faut évidemment aller à l'aboutissement du développement physique donc la préparation physique sur ces catégories doit rester un fil conducteur évidemment mais il va falloir commencer à s'adapter au profil de la joueuse et essayer de trouver des situations de travail technique qui donnent des outils de réponse à nos jeux par rapport à leur poste de jeu on passe sur on va dire la dernière catégorie donc sur la catégorie senior donc là j'ai essayé on va dire d'aller à l'essentiel sur sur le tir en course sur ces catégories là même si normalement quand on arrive sur ces catégories là le tir en course c'est quelque chose d'abouti et de maîtriser de perfectionner mais on peut encore sur ces catégories là donner des outils et permettre aux joueurs de s'adapter aux joueuses le week-end tir en course en senior avec trois séances pour moi maintenir une opposition constante peu importe la situation la recherche de l'efficacité c'est à dire qu'à un moment donné on arrive sur des catégories où on sait que l'apprentissage est très très faible donc à vous d'essayer d'aller dans l'efficacité selon profil de votre équipe et de vos joueurs et on est vraiment dans perfectionner et optimiser le tir en course donc il va falloir travailler sur les points forts et il va falloir évidemment voilà encore une fois garder une opposition pour permettre à mes joueurs de progresser beaucoup plus vite et ne pas rester que sur du 1 contre 0 sans opposition si on a beaucoup plus de séances donc moi cette année je suis je suis je suis passé sur le travail individualisé sur le groupe professionnel en ligue féminine à la roche et j'ai plus évidemment via cette expérience là me poser pas mal de questions sur le haut niveau et la réalité et il faut évidemment individualiser le contenu par rapport à mes à mes profils de joueurs par exemple dans vos séances essayer de scinder un petit peu le travail on va dire extérieur intérieur tout en allant à l'essentiel évidemment selon le profil de mes joueurs intégrer le tir en course dans les situations de jeu collectif donc ce que j'entends par là c'est notre capacité à sortir des situations collectives du week end et les transformer en travail de fondamentaux autour du tir en course sur des situations par exemple de deux jeux à 3 contre zéro ou avec opposition dirigée on va être sur de la fixation passe avec un objectif de finir sur du tir en course une situation va se retrouver sur un pick and roll avec une fixation passe et encore une fois une réattaque en dribble voilà il faut essayer de replacer mes joueurs et mes joueuses dans des zones de confort qui vont retrouver le week end et individualiser ce contenu là donc pour moi il faut en seigneur aller évidemment à l'efficacité donc ne pas encore une fois être dans juste balayer des fondamentaux mais essayer voilà via l'opposition de perfectionner le tir en course donc avec mes grandes ça va être du travail avec opposition poste bas poste haut sur voilà l'efficacité du dribble avant de parler même de tir en course sur la gestion du contact et avec entre guillemets les postes extérieurs on va être sur du travail de tir en course beaucoup sur la réactivité l'explosivité on va être sur du travail de tir en course ou l'opposition va être constante par exemple voilà moi quand je travaille en individuel avec les jeux extérieurs donc voilà caroline orio ou des choses comme ça on est beaucoup sur le contact la réactivité donc je commence à attaquer en dribble je veux organiser mon tir en course le défenseur est dans telle disposition comment je réagis et voilà on va essayer de donner des outils et renforcer les points forts de nos joueurs puisque quand on arrive en senior il faut absolument faire comprendre que la confiance passe par les points forts et non par les points faibles on a en aucun cas des joueurs qui sont recrutés dans des équipes grâce à leurs points faibles si un joueur est recruté c'est grâce à ses points forts donc il faut garder une orientation du travail sur les points forts à 80% sur ces catégories là puisque une fois que la confiance va être acquise sur les points forts les points faibles entre guillemets les points faibles vont pouvoir se développer s'améliorer on arrive au dernier au dernier chapitre ce que j'ai appelé un peu les cas exceptionnel grands gabarits astuces pédagogiques les grands gabarits j'ai voulu faire quelque chose un petit peu de séparer puisque on en a tous dans nos clubs on en a tous dans nos équipes et alors évidemment c'est des discours qu'on rabâche que le basket c'est un sport de grand mais avant tout avant de parler de du basket c'est d'un point de vue humain ce voilà les grands gabarits il faut leur apprendre à accepter leur corps il faut leur apprendre à être à l'aise avec leur corps et le basket est une discipline où énormément de grands gabarits s'y retrouve donc c'est à nous éducateurs de réussir au delà de développer un basketeur c'est développer une personne qui va plus tard et dans la société on sait que les grands ce n'est pas forcément facile tous les jours donc il faut que les grands gabarits on arrive à leur trouver des situations pour travailler sur leur développement physique donc il leur faut évidemment plus de situations de travail individuel que les autres il faut des situations de travail de développement sur le gainage sur la coordination sur la dissociation sur le travail de pied qui vont être essentiels pour ces profils de joueurs là et évidemment trouver des moyens pour les mettre en réussite on a tous cette image à l'entraînement de notre grande qui prend le dribble après un rebond et qui se fait piquer le ballon par une petite et la fois d'après qui n'ose même pas dribbler donc il faut réussir à trouver des règles pédagogiques qui vont permettre à ces grands gabarits de s'exprimer moi par exemple j'interdis sur les situations de travail de 1 contre 1 de 2 contre 2 ou de jeu aux petites de piquer la balle aux grands gabarits quand les dribbles alors après évidemment c'est modulable au début de la saison c'est interdit puis petit à petit on remet en place cette voilà on enlève un peu cette interdiction mais ça permet aux grandes de prendre le dribble sans avoir peur de perdre la balle et pour aller vers le développement du tir en course c'est quelque chose d'essentiel puisque sans dribble c'est compliqué de développer d'apprendre le tir en course et encore une fois ça réside dans la confiance donc si on arrive à mettre en confiance nos grandes à les mettre en valeur à faire comprendre aussi aux autres joueuses qui sont peut-être pas sur des grands gabarits que le développement n'est pas le même voilà on sait très bien qu'un grand gabarit se développe beaucoup plus tardivement qu'un petit gabarit donc à nous éducateurs de les placer dans une zone saine évidemment de les mettre en situation de réussite sur les astuces pédagogiques donc vous m'avez entendu j'ai énormément rabâché ça pendant ce live il faut absolument développer le partenariat défensif car pour moi c'est un des meilleurs moyens pour développer la créativité on peut très bien mettre une situation en place de partenariat défensif sans forcément donner d'indication sur les tirs en course et vous allez voir que vos joueurs par eux mêmes vont être sur du jeu d'appui vont essayer de manipuler le ballon en l'air et vont essayer évidemment de s'adapter par là par rapport à la position du défenseur donc il faut pour moi il faut que dans vos dans vos têtes le partenariat c'est une arme indispensable pour développer le tir en course et la créativité chez les joueurs le deuxième point des astuces pédagogiques c'est comment apprendre la gestion du contact parce que on voit on voit beaucoup de joueurs ou joueuses en u13 en u15 dès qu'il ya un premier contact ça s'arrête on est dans l'arrêt du dribble on n'est même pas dans le déclenchement du tir en course alors que la réalité plus tard c'est que le nombre de tir en course sans contact est presque infime quand on regarde à haut niveau je suis prêt à parier que 95% des tir en course sont avec une gestion du contact ou en tout cas avec un contact donc il faut qu'au sein de notre apprentissage sur nos catégories u13 u15 et u18 on retrouve des situations avec évidemment du contact ce soit sous forme ludique que ce soit sous forme dirigée mais il faut absolument apprendre à nos joueurs à être sur des tirs en course après ou avec contact donc ça passe par des situations où par exemple voilà je parlais tout à l'heure mettre un défenseur sur le côté qui va maintenir un contact pendant l'exécution du tir en course ça va passer par des situations ludiques autour du contact avec voilà les les swiss ball alors même si je suis pas fan de swiss ball mais ça peut être les voilà les les box en mousse du rugby ça peut être des frites où on vient taper sur les bras mais il faut il faut développer cette gestion du contact et faire comprendre aux joueurs que le contact fait partie de notre sport à l'heure actuelle voilà et puis enfin les phrases à retenir pour moi qui sont devenus un peu au centre de mon organisation dans mon travail tout ce qui n'est pas indispensable est inutile donc à vous de vous poser la question qu'est ce qui est indispensable pour mes joueurs si ça l'est il faut le travailler mais si ce n'est pas indispensable c'est inutile donc à vous dans votre réflexion de réfléchir via l'individuel mais via aussi le collectif et les fondamentaux qu'est ce qui est indispensable ou non et enfin on a parlé tout à l'heure de comment optimiser une situation pédagogique de base par exemple les fontaines où on remonte à 45 degrés et notre joueur reçoit la balle et attaque en dribble il faut réussir au sein de nos situations amener de l'imprévu car l'imprévu c'est un très bon moyen pour développer l'intelligence de jeu donc je vous amène aussi à prendre le temps de réfléchir sur vos situations que vous faites on va dire avec récurrence des situations pédagogiques on en a tous des entre guillemets des choses qu'on fait facilement à l'entraînement et beaucoup de fois mais comment une situation je peux amener un ou deux détails qui vont changer ma situation en gardant évidemment le même objectif de travail mais qui vont permettre d'amener de l'imprévu qui vont développer l'intelligence de jeu et la créativité donc voilà voilà pour moi je pense avoir été à peu près dans le timing même si ça a été un balayage rapide très bien valentin merci beaucoup je pense que ça ouvre ça ouvre pas mal de perspectives il ya eu quelques petites questions donc comme j'avais précisé dans l'intro on va te laisser voilà regarder tranquillement pendant trois minutes là les petites questions et remarques il y en a sûrement d'autres qui vont se rajouter et puis on va parler nous de notre côté de du travail que j'ai fourni pour répondre aux attentes des gens la suite à aux problématiques qu'on a reçu beaucoup par mail par sondage par voilà donc je vous montre ça comme à la plan voilà donc en fait voilà l'idée on vous présente pendant alors on est déjà la troisième semaine en fait donc mardi sera déjà la troisième conférence on vous propose une petite formation sur quatre quatre sessions donc il y en a déjà deux de passé qui vont permettre de à vos joueurs et vos joueurs de progresser individuellement et collectivement quel que soit leur âge parce qu'en fait on essaye de sur chaque conférence de de naviguer et de balayer tout le spectre des catégories alors comme disait valentin les catégories faut faire attention mais l'idée c'est de balayer le spectre de de l'évolution des joueurs dans 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 leur formation ensuite ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de pertinence dans vos approches pour transmettre les bases pour vos joueurs notamment par le fait qu'on on vous met au niveau de vos joueurs non pas que vous l'êtes pas mais je vais plutôt dire l'inverse c'est que les entraîneurs souvent on intellectualise un petit peu trop et du coup on oublie que les joueurs n'ont pas le même vécu que nous n'ont pas la même imagination mentale ou représentation mentale du basket que nous parce qu'ils ont fait moins de formations ils sont pas dans ils sont pas dans le long terme ils sont dans leur année voilà etc donc faut qu'on voit ça ça va permettre aussi une perception donc plus positive de vos séances par vos joueurs forcément puisque vous serez un peu plus à leur niveau est beaucoup plus simple et on va dire serein donc voilà ils prendront plus de plaisir puis évidemment on donne beaucoup de d'idées de nouveaux exercices pour parce que malgré tout c'est ce qui ressort aussi vous nécessitez un peu de de contenu voilà vous demandez un petit peu de contenu donc tout ça en gros ben normalement amènera rapidement une meilleure formation globale de vos jeunes et par conséquent des meilleurs résultats le week-end forcément alors comme je le dis à chaque fois pas forcément en termes de victoire des fêtes au début puis c'est est ce que c'est là l'intérêt pas sûr mais de meilleurs résultats par rapport à ce que vous imaginez de votre équipe et notamment sur le plan collectif voilà donc ce qui était ressorti c'est pour ça qu'on avait sorti quatre thèmes c'est que vous saviez pas comment organiser la défense chez vos jeunes joueurs donc ça c'était la première conférence vous aviez du mal à organiser l'attaque chez les jeunes joueurs pour jouer sans contrainte notamment beaucoup de monde qui se reposaient sur des systèmes donc on a essayé de casser un peu ces cas là la semaine dernière c'était hyper intéressant on a passé une heure trois quarts là dessus et ensuite donc là on attaque un petit peu ce soir le le fait de bien ancrer les fondamentaux chez vos joueurs et donc on a choisi de tir en course parce que c'était ce qui ressortait le plus voilà et ensuite on abordera la semaine d'après le le 1 contre 1 comment développer le 1 contre 1 donc l'idée c'est d'être capable de bien transmettre les bases individuelles pour bien jouer alors les quatre conférences se présentent comme ça la une la deux on les a déjà faites c'était la défense individuelle chez les jeunes joueurs et l'organisation offensive ou comment bien jouer sans contrainte et donc la prochaine c'est tout savoir sur l'apprentissage du tir en course en complément de ce que vient de vous proposer Valentin on verra avec lui s'il peut être disponible s'il a envie de peut-être revenir sur son thème parce que sur ses lives comme ça on n'a pas forcément d'occasion d'aller au fond des choses par rapport à ce qu'il a dit on restera là mais on verra s'il a envie de participer donc aujourd'hui là vous avez la possibilité de vous inscrire soit pour la session de juste la conférence 3 de mardi voilà donc vous pouvez la prendre en individuel ou prendre les quatre conférences directement donc la conférence de mardi bon vous me connaissez elle va surtout être axée sur déjà comment on apprend le tir en course parce que c'est déjà une problématique pour beaucoup c'est mince j'arrive pas ils mettent du temps à apprendre le droit de gauche le gauche droite le en appui voilà donc on va faire des choses hyper simples et comme d'habitude vous me connaissez des astuces toutes bêtes des astuces enfantine parce qu'on s'adresse à des enfants voilà donc on va voir ça beaucoup et on va essayer de régler les problématiques des jeunes sur la découverte du tir en course parce que c'est généralement la première chose qu'on aborde et on va voir comment on peut rapidement parvenir à une maîtrise de ce tir en course chez les jeunes joueurs voilà donc pour cela vous suivez le lien qui va s'afficher dans les commentaires là sur facebook pour ceux qui sont sur le facebook je vais mettre le lien pour accéder aux conférences et sur le youtube le lien sera dans la description d'accord donc vous n'aurez plus qu'à choisir soit vous prenez la conférence unique soit les quatre autres et pour ceux qui prennent les quatre autres on reprécise bien que le replay il est possible de manière permanente c'est à dire que les deux visioconférences qui ont les conférences qui ont déjà eu lieu vous pouvez évidemment y accéder en illimité déjà elles ont été enregistrées et vous pouvez tranquillement les revoir revoir voilà alors je reviens un petit peu vers nous valentin je te remercie encore est ce que qu'est ce que tu veux qu'on aborde évidemment le format le format du live ne permet pas d'aller dans les détails et l'approvisionnement en course alors je vais reprendre la première remarque d'Emmanuel sur le fait du pas zéro alors je suis un grand adepte du pas zéro donc alors quand c'est passé à temps j'essaye d'attendre j'essaye de retrouver la bonne la bonne si c'est celle là avec si pardon excusez moi vas-y évidemment le pas zéro moi je le je l'intègre très rapidement en u11 en u13 en u15 et même sur les choses professionnelles puisque maintenant il fait partie du basket alors attention à la proportion et à l'importance qu'on qu'on y met mais je suis tout à fait d'accord avec toi que le pas zéro doit devenir un nouveau fondamentaux comme il ya eu le l'appui décalé comme il ya eu le comment le cloche-pied etc qui ont dit d'ailleurs le cloche-pied qui a disparu maintenant mais le pas zéro est un nouvel outil qui peut permettre et voilà Emmanuel moi je l'utilise énormément avec les grands avec les les petites autour du main à main des attrapés joués évidemment sur le tir en course donc je suis évidemment d'accord avec toi que le pas zéro doit devenir en tout cas un c'est un fondamentaux il faut savoir l'employé le et le et le et le travail ensuite je rebondis sur le pas zéro ouais tu m'entends ouais je rebondis sur le pas zéro parce que j'en profite sur youtube vous avez un colloque de 45 minutes de de valentin sur le sur le pas zéro et il explique tout et voilà donc je vous invite à aller le voir je vais le mettre aussi en commentaire en dessous voilà voilà très bien c'est vrai que tu as raison si si voilà vous avez besoin sur le pas zéro vous pourrez trouver des réponses de l'apprentissage u11 jusqu'à l'exploitation du pas zéro senior donc après il ya aurélien aurélien qui pose une question sur le tir crochet alors en effet j'ai pas parlé du tir crochet dans la visio de ce soir alors que pour moi il est essentiel et c'est là où des fois on se rend compte qu'en fait via les questions pour moi le tir crochet à l'heure actuelle c'est on va dire entre 50 et 70% des finitions puisque le lay-up pur ou le tir poussé pur entre guillemets plus rare on trouve beaucoup et sur les postes extérieurs et intérieurs encore plus définition tir crochet donc ta question c'est si une jeune ne maîtrise pas le tir crochet main fait par exemple fais tu plus de sens opposition alors évidemment que le fait que je parle beaucoup des points forts ça n'exclut pas qu'il faut maîtriser d'accord c'est après on essaye de développer chez les joueuses et les joueurs des compétences donc on leur propose des situations qui va leur permettre de choisir un petit peu évidemment de développer ce qu'ils aiment faire sur le terrain donc évidemment que si un tir crochet n'est pas maîtrisé d'un point de vue analytique il faut aller vers le sens opposition avant d'y ajouter de l'opposition donc il va falloir répéter mais encore une fois pour moi l'opposition permet de progresser plus vite puisqu'il permet à la joueur et aux joueurs ou à la joueuse de d'être en cohérence par rapport à ce qui se passe le week-end avec un défenseur donc évidemment tu dis derrière voilà défense guidée ou opposition guidée ou légère moi je suis d'accord avec ça mais il faut quand même un petit travail analytique d'un point de vue toucher balle et finition voilà rien et je rebondis en même temps sur ce que l'auréliens a mis aussi moi le constat que moi le constat que je fais par rapport à l'expérience que j'ai sur le haut niveau il ya une chose qui est sûre c'est que une joueuse ou un joueur va toujours essayer de se rassurer sur son côté fort ou en tout cas sur les choses qu'il maîtrise par exemple petite anecdote quand on a joué contre Bourges mercredi soir Elodie Godin c'est une joueuse à 90% qui va finir tout le temps sur sa main droite alors non pas parce qu'elle ne maîtrise pas sa main gauche mais elle sait que sur sa main droite elle est beaucoup plus efficace donc voilà c'est juste pour ouvrir un petit peu le débat et la réflexion en se disant est-ce qu'à un moment donné donner et permettre à ma joueuse d'être très efficace sur une finition c'est pas lui permettre d'être en confiance ça n'empêche pas de maîtriser évidemment d'autres choses ou la main faible mais en tout cas là voilà la petite la petite anecdote là dessus c'est qu'on a beaucoup de de joueuses à haut niveau qui maîtrisent certaines choses et moins d'autres alors ensuite on a Aurélien qui pose une autre question que penses-tu de l'apprentissage sans dribble chez les plus jeunes amènes-tu le dribble très vite alors la question c'est pour moi elle est par rapport au tir en course je pense là non ? oui voilà la professe du tir en course sans dribble c'est bien de préciser le dribble ne doit pas être un parasite ça c'est sûr si on veut apprendre le tir en course après dribble il faut déjà que le dribble soit maîtrisé sinon on va rendre les choses difficiles sur le tir en course il est important d'apprendre aux joueurs à effectuer un tir en course pas forcément après dribble ça je suis d'accord sur lancer son ballon l'attraper faire les deux empreintes par exemple tirer sur des situations plutôt basiques qu'on connait tous maintenant par exemple sur les U11 la problématique c'est que énormément de tirs en course sont après dribble puisque les joueurs traversent le terrain dépassent leurs joueurs et arrêtent le dribble et sont sur leurs deux empreintes pour tirer donc il faut accorder beaucoup d'importance à la maîtrise du dribble et à l'aisance avec ballon et par exemple pour moi en U11 la dextérité la maîtrise du ballon doit être très importante puisqu'on retrouve beaucoup de tirs en course après dribble le week-end donc il faut amener le dribble assez vite je pense maintenant il ne faut pas que le dribble soit un frein à la maîtrise technique et analytique du tir en course encore une fois on en revient à la question c'est qu'est ce qui est indispensable en U11 ce qui est indispensable c'est qu'il faut apprendre aux joueurs à avoir de l'aisance avec ballon pour effectuer un tir en course et ensuite évidemment être sur tout ce qui est tir en course après passe sur les attrapés etc et on en revient au pas zéro qui est une arme évidemment importante sur ces catégories là qui leur permet d'avoir un temps plus important pour utiliser et faire leur tir en course alors ensuite on a Adrien Adrien qui pose la question quelle place accordée au Lébac à partir de quelle catégorie devons-nous commencer à le travailler alors c'est une bonne question puisque voilà on en revient tout à l'heure à qu'est-ce que qu'est-ce qu'on doit travailler alors moi je pars du principe que on va pas trop raisonner par catégorie mais plus par développement physique et opérationnalité le Lébac est évidemment un geste technique important à maîtriser puisqu'on le retrouve de temps en temps dans le jeu maintenant on le retrouve sur une infime partie des situations de tir en course il doit faire partie de l'apprentissage et de la découverte évidemment chez les jeunes puisqu'ils peuvent le retrouver maintenant quelle place lui accorder je dirais qu'il fait partie des tirs en course secondaire ce que j'entends secondaire c'est voilà pour moi ce qui est essentiel c'est tir crochet lay up, tir poussé et après les autres pour moi c'est plus du jeu d'appui le Lébac ça va être un jeu d'appui ligne de fond avec une finition qui va se retrouver proche du tir crochet donc après à nous de mettre des situations avec défense pour pour pouvoir permettre aux joueurs de de maîtriser le Lébac très bien merci Valentin je fais je refais une petite aparté pour pour ceux qui n'auraient pas vu les dernières diapos donc je reprécise que si vous voulez aller plus loin sur ce que Valentin vient d'évoquer ce soir et moi je compléterai notamment avec l'apprentissage chez les chez les plus jeunes toutes ces notions là de tir en course vous avez la possibilité de vous inscrire dès aujourd'hui sur la conférence numéro 3 ou sur les quatre conférences et je remettrai le lien encore en commentaire que vous aurez juste à à cliquer dessus voilà Valentin je crois qu'il y en a alors je sais pas si c'est une question ou si c'est une une affirmation je réagis juste à la réponse d'Aurélien qui est intéressante alors ouais vous pourrez en parler des heures Aurélien sur sur voilà la réflexion moi en tout cas mon idée de ce soir c'était il n'y a pas de vérité il n'y a pas de voilà je détiens en aucun cas la vérité c'est plus essayer de faire réfléchir et de poser des questions et se dire ok mais pourquoi pourquoi il fait comme ça et pour moi c'est on va dire l'essentiel lors d'une intervention c'est plus de créer la réflexion que de donner la réponse toute faite en tout cas moi Aurélien ce que je peux te dire c'est que on en revient toujours au même c'est la progression d'une joueuse ça réside sur la confiance donc si on base notre apprentissage du tir en course sur ce que tu ne sais pas faire pour moi on va pas développer la confiance chez la joueuse la première des choses c'est montrer à la joueuse qu'elle sait faire des choses et qu'elle maîtrise des choses et à partir de ce moment là une fois que voilà elle maîtrise le je sais pas elle est très très rentable sur le tir crochet main droite ou elle est très rentable sur le jeu d'appui on va pouvoir développer et améliorer ses points faibles puisqu'elle est en confiance sur les choses qu'elle maîtrise donc voilà un peu pour c'était pour compléter ta réponse mais on pourra en parler des heures évidemment ouais et puis moi je vais revenir sur ce que tu dis parce qu'en fait c'est aussi un peu perturbant parce que ça ça casse un peu enfin ça casse sans casser mais c'est pas dire ce qui était dit avant était faux mais on a souvent appris dans les formations qu'il fallait toujours penser à faire la bilatéralité à gauche et à droite à gauche c'est important voire même travailler plus la main faible parce que c'est ce qui prenait le plus de temps mais moi le là où je te rejoins c'est que je vais envie de dire que tu as ton discours de dire qu'il faut s'appuyer surtout sur les points forts est encore plus vrai quand on a moins d'entraînement parce que la main faible enfin les points faibles il faut beaucoup 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 de temps plus les années passent en plus puis on est vieux et que donc soit on a la chance de s'entraîner beaucoup et donc on peut y consacrer du temps soit on s'entraîne deux fois par semaine parce qu'il y a la majorité des gens qui nous suivent c'est deux séances par semaine et en deux séances par semaine même en faisant 70% de la séance sur un point faible il y a tellement de points faibles que de toute façon rien ne sera méprisé donc à un moment donné les points forts sont quelque chose d'instinctif donc je je partage ton point de vue sur ça après je mets un bémol sur le fait que quand tu t'entraînes beaucoup tu peux augmenter plus facilement ton spectre après pas tout d'accord ça je suis d'accord bien sûr effectivement les joueurs la main forte et voilà enfin quand ils sont dans ce qu'ils savent faire ils ils kiffent quoi voilà ça veut pas dire évidemment ça veut pas dire qu'il faut pas travailler le colis dans l'approche pédagogique et dans la manière dont on l'enseigne aux jeunes pour aller vers le entre guillemets le voilà mettre le joueur dans le positif et le positif c'est lui montrer qu'il sait faire des choses après évidemment il ya la travail du main faible de la main faible dans les finitions non non etc mais il faut que dans notre pédagogie enfin moi pour moi dans la pédagogie d'approche c'est d'abord lui faire comprendre qu'il sait faire des choses voilà alors il y a Pierre et puis Valentin en plus ce que tu disais c'est vrai aussi pour les surtout pour les gestes techniques plus techniques pour les gestes plus techniques mais les gestes de base évidemment faut les avoir le tir main gauche en course c'est important de préciser parce que les gens vont dire du coup il n'y a plus besoin de travailler le tir en course main gauche si le tir en course de base main gauche non mais je me méfie je me méfie parce que des fois tu n'imagines pas les questions que j'ai des fois par mail des choses me paraissent évidentes mais je ne le sens pas pardon alors là je ne sais pas si c'est une question de Mehdi ou si c'est une affirmation dans les catégories dans la catégorie 11 il est nécessaire de créer des difficultés dans le tir en course alors est-il nécessaire plutôt on est sur une catégorie déjà où le jeune vient pour des fois commencer un sport pour s'épanouir pour moi pour moi dans la catégorie 11 c'est une catégorie importante pour mettre des bases pour donner plaisir aux jeunes et aussi qu'il reste dans le basket derrière encore une fois voilà est ce que créer des difficultés donc mettre le jeune dans des situations récurrentes d'échecs est ce que c'est un moyen efficace de faire progresser je suis pas sûr en tout cas pas certain en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il doit maîtriser le tir en course en vitesse puisque c'est la réalité de sa catégorie qui doit maîtriser le dribble ensuite après créer des difficultés je sais pas trop d'ailleurs ce que tu mets derrière créer des difficultés dans le tir en course sauter par une pyramide ou une voiture oui c'est sûr c'est compliqué voilà avec opposition partenaire oui on a pierre bonjour travailler les finitions de tir en course du type sans toucher la planche oui alors ça c'est un très bon moyen de travailler ce qu'on appelle en anglais le finger roll donc la capacité à faire tourner le ballon sur le bout des doigts à la fin de ses lay up ou de ses finitions un petit peu voilà en lay up ou tir crochet donc évidemment que tirer sans la planche c'est un moyen efficace de travailler le toucher balle ça je te rejoins et je l'utilise beaucoup alors ensuite il ya guigui momo bonsoir je suis entraîneur du 11 et j'essaie de travailler des tirs en course à 45 90 et 0 degrés mais aussi travailler sur la vitesse pour finir en tir en course d'accord très bien mais écoute en tout cas ce que je peux te dire c'est que il faut répondre à la problématique de ta catégorie la catégorie 11 c'est du genre yo yo c'est souvent une défense très très au large avec très peu d'aides défensives donc on se retrouve beaucoup sur des tirs en course contestés sur le côté ou même des fois complètement ouvert donc il faut réussir à donner à tes joueurs les réponses et les outils techniques pour qu'ils soient très très rapidement efficace là dessus par exemple pour moi en 11 je suis pas un fan des situations de fontaine sur les attraper arrêt des parcs croisés à 45 degrés ça peut faire partie voilà 10 15 % des fondamentaux mais la réalité du basketulon c'est qu'on est sur un basket de transition de course tout terrain de dribble donc voilà pour moi dans les travaux de fondamentaux il faut retrouver même sur le tir en course il faut retrouver plus de situations qui correspondent au week-end voilà très bien et bien valentin je pense que en pierre en pierre qui est un collègue entraîneur de longue date qui entraîne au basket club des nez écoute jean pierre évidemment qu'il ya plein d'astuces au quotidien pour développer sa main faible par exemple il ya un moment donné voilà je voyais des vidéos sur le fait de se brosser les dents main gauche de voilà faire plein d'actions quotidiennes avec sa main faible évidemment que c'est un bon moyen pour travailler pour travailler à main faible par exemple petite astuce sur les entraînements quand on fait du shooting par deux apprendre au joueur qui est rebondeur non pas de faire la passe main forte mais essayer de faire les passes main faible pour développer un petit peu le toucher de balle et donc il ya william qui demande quelle période durant la saison travailler le côté faible alors encore une fois tout dépend du nombre d'entraînement moi je suis évidemment un fan sur les périodes de break pour essayer d'approfondir et gagner du temps avec les joueurs sur leurs points faibles je sais que je sais que toi aussi tu travailles là dessus sur les vacances ou sur l'été c'est un bon moyen d'avoir déjà une proximité avec ces jeunes d'essayer d'aller dans la correction et l'approfondissement donc moi je suis voilà je sais que sur les périodes de vacances sur les périodes de l'été par exemple j'essaye d'aller un petit peu plus sur développer les choses pas forcément maîtriser mais après durant la saison selon le nombre d'entraînement que tu as encore avec ton équipe parce qu'évidemment si tu es sur une équipe où tu as 10 11 séances ou même 7 8 tu peux avoir une grosse partie de travail sur le côté faible mais moi j'aime bien utiliser les vacances et l'été pour pour développer les on va dire les choses à améliorer très bien valentin je pense qu'on a on a fait le tour des questions au moins pour ce soir après des fois certaines se rajoutent dans les 24 heures ce que les gens regardent en délai une dernière fois je vous reprécise ce qu'on va aborder dans la conférence du thème voilà parce qu'on va on va aller dans le détail dans le détail mardi sur tout ça c'est l'idée c'est de vous deux de résoudre les problématiques des jeunes lorsqu'ils découvrent le tir en course donc c'est vraiment le la découverte comment on aborde cette problématique de tir en course avec des gens qui n'ont jamais joué avec des enfants qui n'ont jamais joué et ensuite comment on fait pour trouver des moyens d'y parvenir rapidement et aller dans le perfectionnement ensuite comme valentin l'a l'a évoqué sur toute la session parce que c'est important de prendre en compte les paramètres match qu'on oublie et et on va mardi mais nous correspond sans doute qu'on reste trop longtemps aussi dans des tirs des tirs en coups de double pas classique 1 2 tirs voilà donc ça on fait qu'il faut pas oublier c'est que le perfectionnement ça passe par trois paramètres c'est l'intensité l'opposition et la répétition donc si on veut parler de perfectionnement du tir en course s'il n'y a pas ces trois paramètres là on n'est pas dans le perfectionnement on est juste dans le travail il faut pas oublier que retrouver des situations pédagogiques dans l'intensité qui sont qui correspondent à celles qu'on entre le week-end c'est un des meilleurs moyens pour faire progresser ses joueurs par exemple la réalité du week-end c'est que un joueur qui va exécuter un tir en course il a forcément exécuté une action auparavant donc ça a pu être une action défensive ça peut être une course un démarquage voilà et c'est un jeu d'écran si on est dans dans le jeu senior donc il faut essayer dans votre travail du tir en course de retrouver des situations qui correspondent au week-end donc de par exemple le joueur il exécute une course une défense puis ensuite il doit aller sur un tir en course pour essayer de développer le ressenti qui va retrouver le week-end voilà je voulais juste ouais là dessus ouais c'est bien j'ai en fait pour rebondir éclore effectivement c'est de dire que il faut faire un distinguo entre maintenir un geste technique et progresser progresser dans un geste technique voilà c'est ça le c'est ça la grosse dif voilà bon alors j'ai vu aussi cécile qui demandait si vous pouvez voir le replay oui vous pouvez voir le replay d'abord sur la page mais aussi sur la chaîne youtube puisqu'on le met et moi je mets aussi le lien dans l'article donc vous pouvez relire l'article qui est basket formation.com slash double pas basket je vais vous l'écrire comme ça vous allez pouvoir le voir et puis comme ça tout le monde pourra y retourner en cas de besoin alors donc ça me prend un peu de temps voilà et donc hop là voilà je vous mets dans les commentaires aussi donc voilà ça ça permet de revoir le live valentin merci je sais pas si tu seras disponible mardi si tu as envie de passer si jamais je suis venu alors normalement on est en on est en déplacement là on s'en va à Lyon et puis Montpellier donc écoute je verrai si jamais c'est une petite fumée ce sera avec grand plaisir que je suis là et que tu veux et que tu veux peut-être aller un peu plus loin ou peut-être proposer un ou deux exos ou un exemple ou une vidéo machin on sera là Johan Johan nous a fait la surprise de venir mardi dernier alors que c'était pas le thème qui lui avait abordé voilà donc si vous voulez passer vous pouvez n'hésitez pas à poser d'autres questions on les remontera à valentin on surveillera les commentaires alors t'as un grand merci pour ta présence je te remercie de l'invitation ben je sais à chaque fois un plaisir et puis voilà bon courage à tous en cette période difficile avec le covid essayez de maintenir vos joueurs en forme prenez des nouvelles et puis et puis voilà oubliez pas que la prépa physique va être très importante si on veut pas avoir beaucoup de blessures voilà je voulais finir par un message lié au physique c'est bien c'est bien tu as raison à bientôt tout le monde on se capte après salut bye bye